bonjour la famille c'est toujours Guilmas chronique du net TV les meilleures quatre provinces du canada ponaba congolais il y a beaucoup beaucoup de gens qui m'ont appelé qui m'ont contacté concernant le canada alors chacun a ses questions et ses engouements je ne suis pas capable de choisir une province pour quelqu'un puisque chacun a son résumé chacun a ses idées chacun a ses projets alors pour que j'entre vraiment à profondeur dans la vidéo ici j'aimerais que vous puissiez savoir que je ne suis pas officier de l'immigration tout ce que j'ai fait ici j'essaie de vous relater la réalité du canada et ceux qui veulent immigrer sur canada surtout à nos frères et soeurs congolais africains en général alors partagez commentez si vous avez des commentaires commentez si vous avez des questions posez les alors ça me fera du bien au juste c'est que vous vous avez posé comme question ben canada non c'est une c'est un grand pays le deuxième pays du monde je pense le canada a des territoires et des provinces il ya les gens qui veulent vivre loin déjà ils veulent vivre vraiment isolé de la population souvent ces gens là vivent dans des territoires il ya les gens qui veulent vivre à côté déjà il ya des des villes qui sont achetés à surchauffe ma ville et maurie comme toronto montréal calgary vancouver ce sont des villes qui sont vraiment à surchauffe tellement peuplé pas comme les villes d'afrique mais en tout cas il ya beaucoup du monde et à peine à battre au lieu ils ont ils n'ont pas besoin et quelqu'un car ils veulent immigrer basana pour ça y'a pour immigrer profil il faut qu'on a la profil soit tu veux immigrer dans un pays dans une province francophone soit anglophone soit tu veux vivre tu veux immigrer dans un pays dans une province placé à ba neige et bel et d'autres veulent vivre là où il n'y a pas de la neige à général d'abord ma province seigneur sur canada il fait froid tellement froid il y a des provinces comme alberta winnipeg toronto nova scotch tout ces provinces là il y a des fois elle s'occupe comme malilite ba ken de kenapa koma kanaba moins 40 la seule province ou yu bakko bakba ken de kipena musika te mingi mingi n'yonsu mais ba ville les ambas villes spécifiques qui n'ont qu'à la professe au écouté à malilité la première ville aux à la cana chaleur toute l'année est à victoria capitale à colombie britannique et puis deuxième ville à vancouver et ce canal là où j'ai vu maintenant il ne fait tellement pas froid quand on a on a vraiment mal et froid c'est moins 15 moins 20 maximum mais dans d'autres provinces pendant que nous on a on a moins 20 et ils sont dans moins 40 moins 30 alors chacun a ses ambitions à ses plans à ses visions je vais vous donner les quatre provinces les quatre provinces pour moi les meilleurs pour l'ambition pas qu'on voulait pour l'immigré la première province est à Toronto mais je ne vais pas vous donner tous les détails pourquoi pourquoi et pourquoi s'il y a moins je vais faire une vidéo et détaillé chaque province pour que vous ayez l'idée de toutes les provinces là mais pour être franc vraiment pour être bref dans la vidéo ici je vous dirais que Toronto et que ontario c'est la province c'est la c'est top one number one numéro un dans toutes les provinces du canada tout ontario c'est c'est le premier avec la ville là les chefs liés de la province est toronto là cela vous allez trouver toutes sortes des races toutes sortes des cultures c'est la première ville on dit même la ville du monde la plus mixée la plus métissée c'est toronto donc et quand c'est le point économique il basana bama il basana iso de l'industrie basana construction basana banzetti basana nini tout c'est que vous la la ville au sol qui est en a high tech et technologie basé aux en aïté car il y a les colonnes à canada moubimba c'est toujours à toronto c'est pour cela exactement à toronto toronto l'intérieur ce n'est pas seulement toronto il ya beaucoup de villes aux alentours de toronto il ya beaucoup de villes il ya de kitchena il ya de york il ya des waterloo il ya et il ya des il ya n'a beaucoup il ya n'a beaucoup alors si vous voulez immigré par exemple en ontario si vous voulez vivre dans une grande ville vous allez certainement vivre à toronto toronto c'est qu'on parle d'une grande ville il ya n'a beaucoup d'engouement n'a beaucoup il ya beaucoup de gens il ya beaucoup d'embouteillages à la paix trop d'embouteillages mais il ya des gens qui ne veulent pas vivre juste dans la ville ils peuvent vivre aux extrémités de la ville dans une heure d'état à moussoukoumba soit deux heures d'état au koumba à toronto ça dépend d'une personne à autre la deuxième promesse où il y a eu pendant la standing il y a l'école est la colombie britannique avec la capitale et victoria on a loupa déjà c'est la ville la plus chaude du canada la deuxième c'est vancouver mais la plus chaude la première la plus chaude c'est c'est victoria ici les gens aiment colombie britannique plus à cause de landscaping je sais pas que landscaping en français c'est quoi mais c'est la nature quand on voit la nature ici vraiment quand on voit la neige comme un dada des montagnes avec les avec la forêt verte en tout cas je ne sais même pas comment expliquer en tout cas c'est joli c'est joli c'est joli dans des vidéos où je ferai chaque province avec des détails je vous je vous je mettrai des illustrations des petites vidéos pour vous montrer la beauté de chaque province l'économie aussi de la colombie britannique elle n'est pas mauvaise je pense qu'on dit que c'est c'est le poumon même c'est le poumon de l'économie de l'économie de l'économie du canada et puis souvent j'ai oublié les pays baies les sexes et comme poussa des pays baies du canada en tout cas ça vient du toronto si je ne mettra pas ça vient de l'ontario la province de l'ontario alors il y a beaucoup de détails que je ne peux pas mettre dans la vidéo ici pour ne pas vous mettre la confusion j'ai dit la deuxième la deuxième province et colombie britannique ils ont ils ont aussi une diversité d'économie ils ont les ports les ports ici ils ont de l'industrie ils ont de la forêt ils ont de la manufacture donc ici qu'à une source d'économie est comme à baisse il y a l'autre qui tire l'autre dans la colombie britannique en tout cas l'économie est plus stable puisqu'ils ont aussi de la main et des mines ils ont aussi des gaz ils sont tous en tout cas si quelqu'un venait immigré en ontario soit à colombie britannique tu vas te retrouver bien que les coûts de vie dans les deux provinces sont vraiment élevés par rapport à d'autres provinces mais vous allez vous assortir facilement puisque les salaires aussi les salaires est un peu élevé par rapport à par rapport à par rapport la troisième ville je dirais peut être ce québec pour l'habitua congolais je dirais c'est québec puisque d'abord langue et puis macambou yabana tellement que les congolais aiment les choses gratuites et puis si vous voulez vivre avec à côté des congolais c'est dans la province aussi de québec quand je parle de québec ça recouvre montréal chez brooke chicotimi il y en a beaucoup 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 de villes là bas que je commence à oublier puisque ce soit toujours la cage et baiser depuis d'y aller j'y vais ça problème alors la province de québec c'est elle est aussi bonne pour nabi soba congolais puisque vous allez vous retrouver beaucoup de congolais vous allez vivre presque à la congolaise vous allez goûter des critiques les gens vont se battre en route dans des bis comme vraiment comme s'ils étaient au village c'est là vous allez trouver un tel monde comme ça à québec et puis j'ai pas je peux je peux me permettre de mettre la quatrième province c'est la province d'alberta ce qui n'est pas du tout mauvaise avec une très belle ville de calgary mais la capitale provinciale d'alberta c'est de maintenir c'est une c'est une province aussi qui est vraiment là qui qui vraiment qui qui comment on dit le poumon pour moi il ya gaz gaz en abyssou bakaribira pena ouanandé la salata et bimane et la calgary d'orban opé ils ont une économie qui est qui n'est pas vraiment stable parce que ce carburant d'azepra premier va carburé et kit yango pays et son fondra ka mais quand même so qui n'a t'ébat de daka toutes ces quatre provinces la le coup coup de vie est moins cher par rapport à à à colombie britannique soit par rapport à ontario le coup de d'alberta est en tout cas presque la moitié ma campagne beaucoup de vie on a n'a ko chango na ba video mousousou pour n'a ko invité ba mbrema mais nan a zon l'oube la kaka soki moutazana posa a koya na canada ba 4 villes ouyo eza penza binyen ba 4 villes et 4 provinces parce que pa province atasso que na village a province bina n'yosu bozo 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 zoa ba ba droa moko donc ba 4 provinces provinces on nauti colomba la province de l'ontario place toronto eza li la province ya colombie britannique sika vancouver eza boke na province ya quebec sika montreal eza boke na alberta sika ba calgary ba edmente n'ezali edmente n'ezana na molle ya mouneni na monde molle n'abango n'ezana zo ba nyamabazana kati ba ba akwarume n'ezana kati makambu tu ba place ya ko ba je ya ba basket ba vole n'yosu zana kati ya molle dok alo chak province eza na makambu n'ango n'aba kaprisi n'ango onyosu na zako loba eza makambu na zolo ba alavole nanwa albimisi makambu bolamu le binyen ya kozala wana naba defo ya kozala wana wana pe nabimisi te nazolo bakaka ba meyer province me chak province wana eza naba binyen naba naba mali n'ango ndenge mzambi akila déjà mon qu'il a créé déjà les choses d'une façon dont il ya toujours les hauts et les bas il ya le positif et les négatifs c'est toujours comme ça ça marche comme ça c'est même si même si on est au canada tout n'est pas rose par rapport à nos par rapport à nos pays d'origine ici c'est on se trouve on se retrouve directement comme si on était au paradis puisque dans nos dans nos villes dans nos pays d'origine moi je suis du congo la vie n'est pas du tout facile comparé à la ville à la vie qui est ici au canada bien que la vie du canada est difficile mais on se retrouve tout le monde a les basiques a les droits comment on dit les basiques les droits élémentaires chacun en a comme le droit de manger chacun peut manger quand même chacun peut dormir ce sont les droits que dans nos pays a des fois les gens ne sont même pas capables de les trouver alors je n'ai pas parlé un des coups de vie de chaque province j'aime pas parler des beaucoup de choses mais quand même je vous ai relaté le climat la seule province qui a le beau climat c'est le colombie britannique seulement ça partout où vous irez vous porterez des manteaux des manteaux et des manteaux tantôt pendant l'hiver à partir de novembre jusqu'à mars il ya des tu dois porter un t-shirt au latin à nos cinglés tricot tricot mâche longue chemise à mâche coute chemise à mâche longue et pour l'attie tricot et pour l'attie jaquette et puis chaque étais moussous et nous avons tant bon là aujourd'hui m'a moutoumou néné ce n'est pas parce que on l'a moutoumou néné ce n'est pas parce que on l'a moutoumou néné mais le climat est à qu'on permet tricot moutoua tamboula avec une chemise par exemple ce sont des choses que vous allez trouver en alberta que j'ai dit la troisième la troisième province où l'homme à lille c'est il fait tellement froid pendant l'hiver je peux dire que c'est six mois de froid et six mois d'enjaillement à colombie britannique c'est peut-être deux mois seulement de froid décembre et janvier non de 5 janvier février et puis vous revenez au normal en ontario c'est moins 40 au québec c'est moins 40 il fait tellement froid il fait tellement froid donc à conclusion au canada si vous allez au nord plus vous allez au nord plus il fait froid plus vous descendez au sud plus il fait frais il fait chaud comme ici à colombie britannique précisément à victoria et vancouver on est à une heure d'état de conduire ces mâtes des états unis il ya des gens qui sont à 30 minutes à 15 minutes ça dépend de là où tu vis donc le plus tu es en bas plus il fait chaud chez nous il fait tellement chaud les gens qui sont au nord il fait froid pour eux et puis comme j'ai dit à pas ça et tout ça qu'on soit l'obé la paie maquembe beaucoup de vie bas salaire minimum coteau basse taca par air salaire minimum la colombie britannique est à 15 dollars 26 par air ce qui va au commune accompagné à mcdonald donnais la compagnia mcdonald ya banamique doge lua epekissi bafuta moutou mwen ya 15 dollars 26 ce qui va foutu au pénal à mouké ma casse 15 $ 26 de commande mais c'est qu'à ce qu'on a dit ce qu'on a mis à la pampamba et à la moussala et le gokota kaka babandil babandil tamo sur 25, tamo sur 24 les autres dépendent de la compagnie pendant moussala aux autres qui a négocié alors ça dépend d'une personne en ontario les salaires c'est à peu près 15 en québec j'ai passé 3 13 je n'ai pas vraiment vérifié ça aujourd'hui mais avec l'idée que j'ai toujours c'est à peu près la même chose mais je vais vous faire des vidéos selon vos demandes si je vois des commentaires qui me permettent de faire de telles vidéos je vais les faire pour vous donner les idées de ce qui se passe ici au canada aussi le point de vue des salaires les écoles tout ce que vous voulez je vais les faire pour vous puisque on n'est pas ici seulement au canada pour s'enjaillir on est aussi ici pour vous donner de l'information pour vous informer de ce que nous immigrés d'ici font et peut vous avertir de ce qu'il ne faut pas faire puisque nous on a fait des erreurs par exemple que je ne veux pas que vous puissiez les faire dès que vous arrivez ici surtout à ceux qui veulent immigrer ici je pense que la vidéo si vous a fait du bien si vous avez des questions n'oubliez pas de les poser ce que je vais vous demander c'est partager la vidéo commenter si vous n'avez pas encore à vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici abonnez vous ça ne fait pas ce n'est pas grave puisque beaucoup les gens qui me regardent ça a montré que c'est plus de 55% les gens qui me visionnent ne sont pas abonnés à la chaîne ici donc abonnez vous pour qu'on puisse grandir ensemble si vous aimez les vidéos comme ça pour m'encourager abonnez vous à la chaîne et commentez et puis on se retrouve à la vidéo à prochainement tout coup tana tout seul à l'issou sou n'am tu n'abinone n'arrobat toujours gil masse à bientôt bye